Hey Karbine ! On y va les amis ! La draft va démarrer ! On est blueside ! Oh la 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 ! Incroyable ! Mais c'est pas ça le champ. C'est pas grave, c'est pas grave. Draven de ban, on sait que Patrick l'a joué la semaine dernière justement contre Vitality. On n'a pas envie de se faire surprendre Rumble qui est ban par les Giant X. Ils sont 1-2-1, ils ont remporté leur seul match contre Vita. Vita qu'on affrontera demain aussi à 21h les amis. Donc on a besoin de commencer à collecter ces victoires. Les Vita qui sont bien revenus après leur 0-3 de la semaine dernière. Alors que vraiment c'était très mauvais la semaine dernière. Très très mauvais, là ils sont bien revenus, ils ont montré un très bon visage. Alors Nico et Ban, il n'y aura pas de first pick Nico. On ne pourra pas first pick Rumble. On ne pourra pas first pick Varus. Kalista et Ban, on ne va pas pouvoir first pick Kalista. Alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir first pick ? Je ne sais pas si c'est first pick une Renata, c'est la Vy. C'est la Vy pour Joybo. Est-ce que c'est un de tes picks que tu en as parlé tout à l'heure ? Non. Ok. Non. Après les picks dont j'ai parlé c'est des Kari. Ah ok. Mais Vy, on a vu aujourd'hui que ça marchait bien. Ouais, on a vu que ça marchait super bien. C'était le Vy Day. Je sais que les mecs... Peut-être pour nous aussi ou... Est-ce qu'on peut aussi manger ? Est-ce qu'on peut aussi manger ? Est-ce qu'on peut aussi manger le Vy Day ? On voit qu'il y a une énorme priorité par toutes les teams LEC là. Depuis ce début. Senna, Xin Zhao. C'est une grosse réponse de la part des Giant X qui me fait un peu peur. Je ne vais pas vous mentir. Mais tranquille, tranquille. Azir j'imagine. Azir. Azir pour Saken peut-être ? Azir. Oh, Rakan déjà Rakan. Pick de sécurité. Rakan on aime bien. Pick de sécurité. Pick de sécurité. Azir. C'est fort Vy. Vy c'est fort les mecs. Je sais que vous voulez voir Bo sur Nidalee, Graves. Mais ce n'est pas... Azir, Rakan, Vy. Azir, Rakan, Vy. Azir, Rakan, Vy. Je suce. Je suce les amis. On a de quoi Invade. On a de quoi One Shot. On a de quoi Scale. Saken, j'ai besoin de toi. Saken, j'ai besoin de toi aujourd'hui. J'ai besoin de toi mon gars. Aujourd'hui, je veux un grand Saken. Fais-moi crier ce pays. Jackie, ce qui va répondre avec son yonné. Moi, ça me va. Ça me va. On a de quoi cueillir. On a de quoi cueillir. Serafine, c'est sûr. Dans tous les cas, on ne pouvait pas l'empêcher. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu... Je ne vais pas vous mentir. Le Serafine Senna qu'on a vu tout à l'heure, c'était... Arise avec Raga Speed. On n'a pas Raga Speed. Ça va, tranquille. Tranquille, tranquille. Il n'y a rien. Je t'arrête tout de suite. On a Offset. On a de l'Engage. Je t'arrête tout de suite. On a Vy. On a Rakan. On a de quoi Reach. On a de quoi Reach. Et si ça Reach, ça One Tap. Xayah, bien évidemment, qui va être ban pour éviter le combo. Avec Rakan. Vous le connaissez très bien ce combo. C'est du classique. C'est du safe. C'est de l'académique. Fais-moi crier. Oui, Tiki, il faut qu'il me fasse crier là. Je n'ai pas assez crié. Je n'ai pas assez crié sa queue. J'ai besoin de crier sa queue. J'ai besoin, frère. Il va le déchirer, frère. C'est comme ça. C'est ça qui me rend heureux dans la vie, frère. Corky Ban. J'imagine qu'on va peut-être ban Akali derrière. N'oubliez pas Lentil. Oh, n'oubliez pas Lentil, de Lentil. Tranquille les mecs. C'est tranquille les mecs. Là, il nous faut upset sur un pic hyper carry, je pense. Un pic qui... Zeri ? Je ne sais pas comment elle se passe, ta lane. Je pense, Zeri, tu souffres quand même. Je ne connais pas trop la beauté de mon ami Kamel. Lucian Drakan, non. Lucian Drakan, c'est de la merde. C'est pas très sans Milio, c'est un peu compliqué de jouer. Oui, Lucian, c'est avec Milio, les mecs. Afelios. Afelios. Il le joue bien, Afelios. 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 Allez, allez, on va. Allez. Yone qui a été ban. On a laissé Akali. Est-ce que Jackie est un grand joueur d'Akali ? On va le savoir. On va vite le savoir. C'est sûr qu'il allait piquer Akali. Je déteste ce perso. Saken va le faire sucer. Arrête de tcher dessus, s'il te plaît. J'ai l'impression que tu tchites dessus et je n'aime pas trop ça. Je vais pas avoir confiance. J'arrête le caca. Afelios. C'est Kaisa. 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 OK. OK. Il y a des dégâts. Il y a du follow-up. Il y a de tout. Je crois qu'il n'y a pas eu trop de luttes de Kaisa. On n'a pas vu de Kaisa. Je crois que c'est la première. C'est la toute première. Top lane pour Kabo. En blind. Udir. OMG. C'est travaillé peut-être. Un blind. Sayon. Kassante. Ça me voit Kassante. Le travail. Le travail. Orne. Orne. Orne c'est magnifique contre leur backline. Après Kassante contre leur backline c'est magnifique aussi. Kassante blind. Tranquille. C'est du solide. C'est du classique. Odwamene. Qu'est-ce qu'il va répondre ? Odwamene. Est-ce que c'est un grand joueur de Gwenn ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Après s'ils prennent Gwenn, ils ont beaucoup beaucoup trop de dégâts magiques. Ils ont trop de dégâts magiques s'ils prennent Gwenn. Et derrière le Kassante, il peut solo in cette game avec Full RM. Allez les mecs. Les gars, notre draft elle est bien. Je vous jure, notre draft elle est bien. Il va plus quoi alors ? Je sais, on a vu Serafine, Sénat à l'heure, ça faisait peur. Qu'est-ce qu'il va piquer ? Kessian à Trox, ok. Ok. Ok, ok. Après ils n'ont pas de buff devant. Ils n'ont pas trop de front line comme on dit. Exactement. Et qui va protéger ? Il y a Xin Zhao bien évidemment. Vous allez me dire, mais Xin Zhao c'est pas assez tanky frère. Allez, j'aime bien notre draft. Je vous jure que j'aime bien notre draft, je le jure. Et c'est objectif. C'est objectif. C'est vrai que Serafine, Sénat, ça fait peur. Ça fait peur cette merde. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Mais, là on a des dégâts. On a de la tankiness. On a de la hard engage. Il faut que s'en arrache ça. Leur seul engage, c'est l'ulti Serafine les mecs. Leur seul engage. Ne perdez pas. Non mais Xin, c'est pas une engage pour moi. Le bump avec le cuspide. Bah oui, mes frères, s'il te plaît, wesh. Oui ! Oui ! Oui ! Kappa. Il va nous falloir de l'anti-heal. Là, il nous faut de l'anti-heal quoi qu'il arrive les mecs. Quoi qu'il arrive. J'aime bien, franchement j'aime bien la draft. Engage, tankiness, scaling, DPS, follow-up, il y a tout frère. Il y a tout. Anti-heal, c'est gagné. Anti-heal, c'est gagné, c'est tout, c'est simple. Anti-heal, il venait à 20 minutes, on a gagné 100%. J'ai envie de pisser sa mère, mais c'est pas grave. Je vais me pisser dessus pour regarder la game en intégralité. Je veux pas rater une seconde de cette game. Je veux pas rater une seconde, Zabbi. Je veux pas rater une seconde, les gars. Je suis réveillé depuis 2h du matin, j'ai tellement d'énergie. André, je suis tout coke. Allez, on y va les mecs ! On y va ! Les gars, ce matin, il s'est pointé avec un seul gant. Très t'es abdelsoulas. C'est pas grave, allez, on y va. T'as perdu l'autre, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave, allez, on se met dans le match. Allez, mon gars, saken ! Arrache-le, mon gars ! Allez, j'ai besoin d'un grand saken aujourd'hui, un énorme saken ! Moi, je ressemble pas à Caliste, Jackiz ! Vite fait ! Allez, allez ! Qui, Patrick ? Non, Jackiz, regarde. Parce que Patrick, pas trop. Ouais, attends, regarde. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Carmine, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Carmine, allez ! Vite fait, Belle. Ouais, 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 vite fait. Tranquille. Tranquille, tranquille. Allez, on y va, les mecs ! Dédicace à la Carmine Corp., on vous aime ! Ah, ouais, tu vois, là, Xeine, il a pas acheté de potions. Ah, ouais, c'est ce que je regarde à chaque fois. Mais pourquoi tout le monde achète des potions ? Après, avec Gwai, ça peut se comprendre. Ça fait quoi, ça gagne ? Bah, tu gagnes 50 gold, quoi. Tu gagnes 50 gold. Après, s'il y a un mauvais trade en early, tu te fais une invade. Pas de petite économie, comme on dit. Ça peut se louer une ta vie. Exactement, moi, je suis un rage, j'économise les 50 gold directement. Allez, start, bot side pour Joybo dans cette game. Start, top side pour Peach, le jungler coréen des Giant X. Attention, Jackiz, qui vient trouver une ward. Est-ce qu'il peut la prendre ? Il va s'en bas les couilles, c'est pas grave. Il s'en bas les couilles. De toute façon, dans tous les cas, ils savent qu'on risque de start au Corbin. Cabochard. Allez, wow, on a besoin, là. Yeah ! S'il y a une game qu'il faut win, c'est celle-là. Allez, second. Déjà, il n'a pas pris de poke dès le level 1. Il en trouve un peu. Upset Targamas. Targamas, double buff. Double monstre. Double monstre. Oui, magnifique. Allez, on est en train des outlanes avec Rakan. C'est pas normal. C'est pas normal, mais ils ont quand même beaucoup de sustain. Ouais, il y a beaucoup de heal. Ouais. Ils ont quand même beaucoup de sustain. Au niveau des Summoners, ils ont une TP, on a une Cleanse. Ils ont une TP, on a une Ignite sur Targamas. Au niveau des Summoners, on gagne. Attention, il y a level 2, mais si on tue les deux CS, on sera level 2. C'est pour ça qu'on recule pas. Carré, level 2 pour nous aussi. Ils ont deux range, beaucoup de poke. Ah, c'est sur le CC de Seraphine, je pense, non ? Sena Seraphine, le CC ? Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Même... Ouais, si, en vrai, c'est parfait. C'est parfait. T'as l'ulti Seraphine, t'as le root de Seraphine, le root de Sena. Il va full clear tranquillement, Beau. Ouais. Il va faire son petit puffing jungle. À tout moment, il peut trouver une opportunité topside. Attention, Sakon, là, il vient de rater deux petits CS. Deux même. Je sais pas s'il pouvait les avoir. Attention, Cabo aussi. Il a un matchup pas facile. Il y a eu le counterpick pour Odo amener. Cabo, il a une énorme way. Il va récupérer la fin. Il faut en rater très, très peu des CS. À la ward. Allez. Odo amener qui va aller chercher une ward au niveau du groupe. Il peut peut-être nous faire chier aussi. Il a pris la plante plus ward. Là, il faut faire gaffe à la bot lane. Le Xe'n, il est bot. On sait que la vaille, enfin, ils savent que la vaille, ils sont en face. Au final, je sais pas ce qu'elles ont... Je crois qu'ils ne pourront pas mourir. Ils sont tranquilles. Ils sont fine aux bot. Je sais pas ce qu'elles ont inventé. Il est à Kali, là, pour lane contre Azir aussi bien, mais il y a deux mois, elles ne savaient pas quoi faire. Et là, ils ont trouvé un autre truc. Aux armes ! Allez, magnifique. Et là, il fallait le son du jeu. Ah merde, attendez deux secondes. Bah ouais, mais côté, il est parti ce bâtard. C'est bien comme ça, les mecs ? Normalement, vous allez me dire dans 45 secondes. Dites-moi. Dites-moi, Asap, j'essaie de vous mettre au max. Bo qui est à full clear. Il a pris le crabe. Les deux junglers sont symétriques, parfaitement symétriques. Mais, Peach, il a trouvé deux bonnes wardes. Après, c'est obvious qu'il va être là. Attention, Targamas. Là, il y a double route. Il lui a ramené le route, Targamas. Là, c'était pas un cadeau. C'était pas un cadeau. Mais après, le problème, c'est que s'il dash out pas, il meurt. Autant partager les dégâts. Il y a une Doran Blade pour Peach. Cabo. Level 5. Nice, il va dodge ce Q-spell. Comment il est ce match-up ? Il est avantage Atrox, quand même, je dirais. Ouais, c'est logique. Mais est-ce qu'il y a un moment où Cabo, il peut peut-être... Si il arrive bien à space, c'est les Q-spell de Atrox. Il peut potentiellement trouver un petit poke into air, into QE. Mais sinon, c'est avant d'acheter... Là, il n'a plus trop de mana. Je crois qu'il est resté dans le cookie. Une TP de la part de Patrick. Magnifique, les supporters qui donnent de la voix. Mais là, il y a énormément de régén de côté droit. Bon, il arrive bot. Il n'y a pas de vision. Après, normalement, ils savent qu'il était bot side jungle. Il va aller chercher de la vision. Il n'a pas de ward. Il a pris son raid trinket. Peach, est-ce qu'il l'a vu là ? Il va le voir. Ils se sont vus les deux. Jackiz qui prend la poudre. Saken, il est un. Après, il a back déjà Saken. On va retourner au bot. C'est ok. On ne va pas retourner au bot. Beau, il doit faire son top side. Il y a les larves. Là, on n'a pas une combo pour jouer forcément à l'early game. Donc, ils ont une TP sur la Seraphine. Ils ont double item support. Donc, ils vont se mettre bien en gold. Après, à partir du niveau 6, ça va accélérer. On va trade larves contre Drake. J'aime bien. Je préfère les larves. Après, c'est un océan. C'est un des meilleurs Drake early, si ce n'est le meilleur. Cabo est au niveau 6. On est dans une game plutôt slow. De toute façon, on a Azir, on a Rakan, on a Kai'Sa, on a Kassante. Une game slow, ça nous arrange. Même si, trouver un petit kill en early, ça fait toujours plaisir. Cabo qui a déjà back TP. On va prendre les larves. Parfait. Magnifique. Trois premières larves. On se retrouve dans 5 minutes. Et dans 5 minutes, on pourra potentiellement trouver un bon avantage. Il ne faudra pas oublier l'antille. Ils ont l'océan et tout. Les supporters réclamés ces larves. Les voici. Supporter RebDTR a demandé les Void Grugs. Les Void Grub, pardon. Et ils sont là. Et ils sont là. Il faudra que le set trouve un timing de reset. Le back TP nous a mis mal. Mais on va devoir lâcher une wave plus des plates. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Surtout que je vais double item support. Donc ils vont générer des gold à gogo. Il se fait vite fait freeze au top. Oui. On prend quelques gold. Bien évidemment, je l'ai dit, item supporte plus la génération de gold du passif de Senna. Ça va faire une légère différence en early, mais rien de bien fou. Et petite proc. Ouais. On a besoin du level 6 de Beau et il vient de l'avoir. Joy Beau qui a son niveau 6. C'est ton heure, mon grand. C'est le moment de flinguer. Après, Pitch, il a trouvé un reset. Là où Beau, il n'a pas trouvé de reset. Il veut peut-être faire un full clear avant de re-back. Il va être un peu en retard en stuff. Si jamais il y a une altercation entre les deux. Saken tranquille en mid lane. Pas besoin d'aller très très loin. Pas besoin de faire le fou. Targamas qui trouve un rom mid. C'est compliqué d'aller chercher cet Akali sans son ult. Ouais, là Beau, il va reset. Il n'y a rien à jouer de façon sur la map. Juste Targamas qui couvre un peu Saken. Si jamais il y a une opportunité de go win, de passe D. En général, il veut la vaille avec lui. Saken qui gère bien sa lane. 10 CS d'avance. Après, il y a un surplus de CS qui va être récupéré par Jacky's. Mais il gère bien sa lane. Là, c'est le Saken qu'on connaît. Il faut mettre bien la Kai'Sa aussi un petit peu là. Repset, il est bien. Il a pu faire son back. On a pris quelques golds des plates. Là, on a vraiment une draft où ce n'est pas grave. Justement, là où avant, on essayait de jouer franchement l'omniprésence des plates, l'omniprésence des golds et de l'économie. La semaine dernière, cette fois-là, on est vraiment en mode on va jouer une draft un peu plus teamfight, un peu plus scaling. Et on va voir ce que ça donne. Là, on ne peut pas vraiment faire de miracle. Ok, nice. On va prendre ce Q3, Cabo. Il a un légère retard de CS aussi mais c'est dû au match-up. Il va être juste sur la pink. Oui. Il va être enlevé. Il veut juste récupérer la vision en un temps et ensuite, potentiellement rester box. Allez, les supporters qui donnent la voix. On a besoin du level 6 de Targamas. Yaxin, Zao. Oui, il se doute que Yaxin. Oui. On a l'impôt du Xin. On a le level 6 d'upset. On n'a pas le level 6 de Targou. Et Rakan, ça commence vraiment à s'exprimer au niveau 6. Saken qui l'a pris au mid. Ça se regarde un petit peu dans les yeux, là. Ouais. Pour l'instant, les deux équipes n'osent pas. Allez. Les Void Krugs, je n'ai pas... Les Larves, je ne sais pas quand elles vont respawn. Attention le bot, là. Il veut essayer. Il veut, il veut. Le Xin qui est resté. Vo qui est parti faire son topside. Il doit clear son topside jungle. Peach qui est sur un timing back. Si on arrive à Alcance, ça peut être huge. Mais c'est trop, trop risqué. Targamas n'ira pas. On trouve un free reset botlane. Mid, je crois que ça cune dans un petit freeze ou quelque chose comme ça. Donc on aurait besoin d'appuyer peut-être au mid. Là, avec Vo, avec son ulti, il y a moyen de faire quelque chose sur l'Akali. Très bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué ce qu'il fait. Gros travail. On va envoyer upset toplane. Vous savez pourquoi, les amis ? C'est pour jouer les Larves. 0-0. Pour l'instant, c'est vraiment... C'est un match tactique, les mecs ! C'est un match tactique. On ne nous donne pas l'occasion de crier, mais ça va péter. Ça va péter. En plus, le problème, c'est que c'est vraiment une game tendue. Lantille déjà complétée par Kabo. Après, il en avait besoin sur sa lane, je suis d'accord avec toi, il va peut-être falloir un petit torpe de l'obnivion sur Azir ou un truc comme ça. Je pense plus à Azir en vrai. Allez, les Void Krugs. Ok, ça va l'être pur, je pense. On ne pourra pas contest. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. La Seraphine est botte. Après, elle a sa TP. On pourrait peut-être en contest 1. On pourrait peut-être chercher un teamfight là-dessus. Kabo, il a déjà bougé. Il est malin. Même s'il a sa TP. On en a les 5. On a les 5. Pas besoin d'aller trop, trop loin. Targamas qui va back. Et est-ce qu'on failliterait pas derrière là ? Est-ce qu'on chercherait pas une ringage ? Est-ce qu'on chercherait pas une ringage ? Kabo, il a un Q3. Non, il ne peut pas avancer. On a les 5. C'est bien. C'est bien. Nice. Nice, les mecs. On a les 5. Dommage, la plate. On va perdre cette plate par contre. Et on va se repositionner un peu sur la map. Kabo, il va retourner top. Up7 va retourner botte avec Targamas et Bo pour les accompagner. Ça nous arrange. Plus de TP, Seraphine. Ouais, et là, on va pouvoir taper la tour. Allez, j'aime bien. J'aime bien ce que je vois. J'aime bien. J'aime bien ce que je vois, les mecs. J'aime bien ce que je vois. On veut jouer ce deuxième dragon. Allez, avec une compo pas early du tout. On arrive à aller prendre pas mal d'objectifs. Attention, parce que là, la Kali est first. Mais ils doivent gérer la wave botte. Shaken, il va TP. Shaken, il a déjà TP. Il arrive. Ce deuxième Drake, il est primordial. Je pense que ça va commencer à se battre peut-être ici. On veut les laisser récupérer le Drake. Shaken, il a push mid. Donc, il va pouvoir avoir la prio à son tour. Ok, Targamas, il risque rien. J'étais terrifié quand j'ai vu cette cage toucher, mais il va pouvoir se heal avec le Drake. On le veut, on le veut. On veut, on veut un. On veut un. On veut un. Après, Upset, il n'a pas encore son item. Ils veulent contest. Est-ce que c'est le meilleur timing ? Après, on a tous nos sommes. Est-ce que c'est le meilleur timing ? Attention sur le Drake, ça va péter. Peach qui va go in. On claque déjà la partie sur l'abérial. Peut-être un peu trop tôt. Jackiz qui va go in. On va le contrôler. Est-ce qu'on peut le one shot ? Targamas, très bon engage. Le Drake qui est récupéré par Joybo. Cabochard qui arrive. Il faut se barrer. On a déjà perdu Joybo. à moins que Cabochard. Le très bon fight. Cabochard. Oui, Upset qui a pris le premier kill. Cabochard. Cabochard. Cabochard, le massacre peut-être. Attention, Atrox. Tout le monde a flash out. Tout le monde a flash out. On n'a pas d'un chill sur l'Atrox. Sans Cabo flash out de Saken. C'est du 1 pour 1. Alhamdulillah, c'est du 1 pour 1. Oui, monsieur. On a eu le Drake. On est gagnant. Ouais. Allez. Gros, gros travail. Gros, gros travail de la part de Cabo. Il a forcé tous les flashs quasiment. Saken qui a mis beaucoup de dégâts aussi durant le fight. J'ai eu peur, frère. J'ai eu peur, sa mère. Bouk a sécurisé le smite. Ah non, mais cette game elle me fait trop peur. Il faut absolument qu'on gagne, mec. On a besoin d'un ulti de Peach qui a cancel le Q. La Bouk, il va gagner son smite. Il est obligé de gagner son smite, là. On n'a même pas pu. Et là, Cabo qui arrive dans la melee. Énorme travail de la part de Cabochard, les gars. Regardez, sur les 3 personnes, Jackis qui va prendre un W d'upset. Le kill est parti sur notre... Sur notre AD Carry. C'est magnifique. Et Saken, un très bon réflexe. Il se replace. Et là, on n'avait pas d'antil. Il a essayé d'aller chercher Peach. Saken, là, c'est du Saken que je reconnais. Yes, oui, oui. Allez, les gars. Putain, c'est tellement stressant. On a eu le Drake. On a eu... C'est bien. Un pour un Drake, ça me va. Un pour un Drake, ça me va. Un pour un Drake, ça me va. Allez, envoyez de l'antil, les mecs. Envoyez un petit antil, en balle. Envoyez un petit antil, s'il vous plaît. Commencez pas à oublier, les mecs. Commencez pas à oublier. Targa aussi, gros engage. Ça va bien, ça va bien jouer. Malheureusement, on n'a pas pu s'envoler vu qu'on a commencé à start le Drake. Après, là, on a les larves. Mais comment, frère ? C'est pas ça ? C'est pas grave, 5N, il est en confiance, il tente. C'est bien, c'est bien. C'est pas grave. Je préfère un joueur qui tente qu'un joueur qui se mortifie, se chie dessus. C'est pas grave, mon frère. Y'a rien. Allez, Lérald. Celui de la game 1, pour le statique, il était flagrant que ça devait toucher. Allez, Lérald. On a récupéré quelques play, je pense. Pas trop, en vrai. On va pouvoir débloquer les tours assez facilement. Parce que là, on a les 5 larves. On va récupérer Lérald. Magnifique. C'est bien, c'est bien. Là, les seuls gold qu'ils ont, ça vient de la Sena. Parce que Sena, ça génère énormément de gold. Double item support. C'est du cheat. Mais c'est pas grave. On va voir les dégâts. On va voir les dégâts. Je m'en souviens, contre Humanoid, c'était encore plus flagrant. Je crois qu'il... Ok. Bas noir de la part de Jackiz. Elle est toute seule, cette Akali. On n'a pas la partition impériale. Donc Belek a pas lui donné une trop grosse opportunité. J'aime bien Bo, il a bluff le fait qu'il allait rester. Là, Jackiz, il ne peut pas trop jouer. J'aime bien Rakan, il reste autour du Azir. En cas où il se passe un truc au top. Il est tout le temps au côté de sa cage. J'ai tout les gold, on va les rattraper. J'aime bien. On a les rals. Si on claque les rals, on récupère une tour quasiment sûre avec les 5 larves. Sakaen, là, je crois qu'il va récupérer la tour quoi qu'il arrive. Mais là, ça va arriver. On a un mur de pink topside. On a un mur de pink. On va pas les dégâts sur la tour. Est-ce qu'on pourrait voir, s'il vous plaît, les amis, de la production LEC ? J'aimerais bien voir les HP de la tour à Zebby. Je les vois pas, je les vois pas, c'est pas grave. On les a forcés à tous revenir sur nous. Là, maintenant, on va aller chercher le push mid. Leandria Kali, first item. Du coup, elle aura pas un burst de fou. C'est Perse qui faisait ça, mais Perse le faisait en deuxième item. Il le faisait en deuxième item. La T1 top est très très low. Prochaine fois que Saken veut hit, ça va tuer. Ça va être là, là. Il y a Bo qui est derrière lui. Ils vont garder la pression là-dessus. Attention, Targamas. OK, un peu de dégâts, j'aime bien. Ah, Jacky, il peut pas go in, là. Il a plus sa smoke. Mais ils arrivent à wave clear assez facilement pour l'instant. Allez, allez, Carmine, allez. Les gars, je suis stressé, c'est sa mère. La game est si tendue. Il passe pas grand-chose, là. Pourquoi il nous donne pas des free kills ? Allez, il faudrait trouver une opportunité pour claquer ce Herald, là. Je pense qu'on attend que les gens reviennent de la base sur le reset d'upset. Il va y avoir le Drake dans 18 secondes. Dans tous les cas, c'est une âme du vent, même si ça se passe mal. C'est pas quelque chose qui va nous coûter énormément. Oh, le canon. Le canon, le canon. Après, en vrai, il nique sa mère, le Drake. On a juste un Herald mid. On prend la tour 100%, non ? Je ne sais pas c'est quoi le plan exactement à jouer, là, le meilleur plan. Je pense qu'ils vont... Ah, tu sens quand même que la game, elle est stressante. Ouais, ils ont peur de faire des gènes, je pense. Je sens qu'on n'est pas au max, là, dans notre confiance. Cabo qui prend la T1 top. Ça, c'est magnifique, déjà. Et là, on va Herald mid. On va Herald mid. On reprend un peu de vision. Ça ne prend pas de risque. C'est bon, c'est bon. On va Herald mid. Ça prend la T1. Attention, parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas là, bon. Targamas qui va go in. Il faut se barrer. Il y a Cabochard qui a TP. Oui, Targamas qui va bait luti. Cabo qui est dans la mêlée. C'est bien. Saken ! Saken ! Oui ! Il faut tuer Patrick ! Il faut tuer Patrick, il est mort ! Magnifique ! Saken qui va se faire venger. Mais ce n'est pas grave, on a pris un deuxième kill. La botlane est morte. Jacky's qui va go in. Ça, Akali, on va le tester avec Bo. Oui ! Allez, il faut qu'il tombe. Cabochard toujours dans la mêlée. Non ! Jacky's qui revient à Akali de merde ! Tellement brogué. C'est quoi ce perso, frère ? C'est quoi ce perso ? Ok, attention. Cabo là, avec son Q3 sur le doigt nez. Cabo, il peut encore jouer. Cabo, il peut encore jouer. Upset, le flash out. On n'a pas l'ulti d'upset. On n'a pas l'ulti d'upset. On va peut-être pouvoir récupérer Peach. Non, le Q3 qui ne va pas collecter Peach. Qui va turn. Upset qui fait beaucoup de dégâts. Upset qui fait beaucoup de dégâts. Attention, il faut respecter. Il faut respecter ce Atrox. Non. Elle a go en V4. Elle a go en V4. Voilà, c'est bien. On a pris la tour mid. On a pris la tour top. Putain, mes frères. Non, j'aime bien. Ils ont tous flash out en plus. Ils ont tous flash out. On est bien, on est bien. Je te jure qu'on est bien. Cabochard. Très bon setup. Ça c'est un qui ramène Patrick. Ça l'a éteint. Upset qui a dû claquer son ulti pour aller finir. Beau qui Q3 flash sur la Sena. Tu sais qu'il a bien réagi, Borghal. Il va l'ulti. Il a l'ulti un stop. Il va l'ulti, mais il y a... Il y a encore la truc. Il y a Shroud. Du coup, il est invisible. Il va pas se recoucher. Du coup, il est re-go-in. Elle est loin de top. On est pas loin, les mecs. On est pas loin. On est pas loin. On est pas loin. Putain. Là, il y avait des kills à récupérer là. Il y avait des kills à récupérer au doigt. Il faut amener qu'il y avait un peu trop grid. Ils ont claqué leur flash. Ils ont claqué leur flash. Rihanna, il pleure de joie. Mais c'est pas si exceptionnel. Calme-toi, le sang. Parce que là, tu vas perdre ta tour. On va voir ta tête là après cette tour perdue. Magnifique, ça que le magnifique. Magnifique. 4600 dégâts. Upset sur ce dernier chip. Il a deux items maintenant. Il va vous faire sucer, les mecs. Tranquille. Tranquille. On est revenu au gold. Trois tours à zéro. Les larves qui nous mettent bien. Targamas, il va nous trouver ses engages. Regardez. Je le sens à l'aise là, Targamas. Je le sens fluide dans ses engages. On en a besoin. On en a besoin. Ils vont prendre 7-1 top indéfendables. Pour le coup. On a trade en même temps. Légère avantage au gold pour les Giant X. Très léger. Rien d'exceptionnel. Tu sens qu'on joue quand même avec la boule au ventre. Il faut pas les laisser scale plus que ça. Après, on scale de fou, frère. Ouais, je sais. Mais Seraphine, Senna. Ouais, mais on a Rakan. J'ai peur un petit peu de la botlane. La Senna, je trouve qu'un Braille Glaive, c'est bien. Mais c'est pas exceptionnel. S'il y a une bonne occasion, il faut qu'il l'engage. Frère, regarde. On a K-Sante. On a la Kaisa qui est bien dans sa game. Je te jure qu'on est bien, frère. On est bien, le sang. On est bien. On a Rakan pour hardingage. On a pas d'engage, le sang. Je veux y croire, mon frère. Je veux y croire. Je veux que tu y croises, The Bee. On est trop bien dans cette game. Oh, je t'ai un bon. T'inquiète, mon gars. Et confiance. On a les golds sur up7, frère. On a les golds sur up7, frère. Un petit temps chill, ça, les gars. J'ai le cap des Rabadon, Ginzo et tout. Mais un petit temps chill, voilà, ça. Voilà, ça, c'est pas mal. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, si vous goûnez le shoter, la Seraphine directe, il n'y a pas besoin. Mais tranquille, si vous prenez un petit temps chill, il n'y a pas de problème. C'est pas mal. C'est 800 gold. Après, je comprends. 800 gold, ça nique les power spikes et tout. Le Rabadon, en tout cas, il n'y aura pas de chill avant le Rabadon. Ça, c'est sûr. Allez. De toute façon, Targamas. Bo. Bo. Il y a Jacky. Il y a Jacky. On va danser à la galie. Ups7 qui arrive dans le dos. Ups7, Bo. Est-ce que ça peut one shot, Patrick ? Non. Là, on est allé trop loin. Là, on est allé trop loin. Là, c'est pas. C'est les erreurs mid-game qui nous coûtaient cher. Cabo, par contre, il est bien, là. Et c'est bon. Et là, on fait 3, Cabo, si jamais, pour la galie. Ok, Zonya. Là, là, il faut faire gaffe. Le fight, il est bizarre. Ça peut nous coûter le Nashor, c'est histoire. Ça peut nous coûter le Nashor, c'est histoire. Cabo, est-ce que tu as un flash ? Il n'a pas de flash. Il joue Ghost. Non. Non, les mecs. Non, les mecs. Non, les mecs. C'est quoi ce fight de merde ? On n'est pas synchro, là. Ok, ça va. Ils ne vont pas prendre le Nash. S'ils prenaient le Nash, c'était dans la merde. Là, c'est juste des kills. Ça va, ça va. Il n'y a rien, il n'y a rien. La Kali qui claque sa stopwatch. Je pense qu'il faut qu'il engage instant. Il ne faut pas les laisser se régler. Il faut y aller avec Targamas. Là, il y a eu un manque de compréhension. Bo qui y est allé. Il n'y avait pas besoin d'y aller pour Bo. Jacques, il est dans le bush. Il ne va pas falloir être naïf. Ça cunt, j'aime bien. Il check le premier bush. Il va donc check le deuxième. Il n'y a pas de partition impériale. Magnifique, ça cunt. Il ne se fait pas avoir, pas naïf là-dessus. Là, je ne comprends pas là. Targamas, il est bien. On peut se barrer. Up7, il n'est pas avec nous. Jacques, il est déjà là. Il ne peut pas taper là, Up7. Ça cunt, il est trop loin. On ne peut pas follow up. Il faut vraiment qu'on prenne des fights. Bien setup. On attend. Mais le problème, c'est qu'on joue avec la boule au ventre. Donc, on panique un peu sur ce genre de... Zingage. Allez, ce n'est pas grave, les mecs. Allez, ce n'est pas grave. Il y a le Drake. Ça y est, remettez l'action, les gars. Remettez le match là. J'ai replié du demi-heure, c'est un flashback. Elle est où notre team là ? Nos nash, non ? Salut. Non, ça ne peut pas, ça ne peut pas. On n'a pas le Rabadon encore sur sa keun. Il n'a pas back. Je pense qu'il est à la base. Allez, sa keun, mon gars. Je vais m'évanouir, ZB. Pourquoi on a fait ce move ? Je vais m'évanouir, ce n'est pas grave. Il faut garder confiance. Il a un bon flank là, sur Jacky's. Malheureusement, c'est Akali. Ah, il l'a vu ? Comment il l'a vu ? Cheat. Cheat, il est là. Il a un wallack. Allez, sa keun, Rabadon. Ok, j'aime bien, j'aime bien. Je ne sais qu'il nash. Après, bon, là, ils sont juste à côté. Ils vont avoir l'info. Ça truste beau. Joy beau, le smite, mon gars, s'il vous plaît, le frère. J'ai mis le heal. Est-ce qu'on va vraiment 50-50 comme des fous ? Ok, l'utiliser rapide est claqué. Il faut fight là. Ok, ça va le 50-50, j'ai l'impression, mon frère. Je vais m'évanouir. Non ! Je vais m'évanouir. Je vais m'évanouir. Non, s'il vous plaît, les mecs, qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ça ? Il n'y a pas besoin. Il n'y avait plus juste de seraphine. Il y a le R2. Saken, il a son flash. Il va flash out. On n'a plus de partition impériale. Il n'y a pas de miracle dans ce fight. Mais non, mais pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ça ? Là, vous voulez m'arracher le cœur, les mecs. Là, vous voulez m'arracher le cœur. J'ai compris, vous voulez une game serrée de fou. Mais là, ce n'est pas une game serrée de fou. Pourquoi ? Attends, tu veux voir le smite ? Les deux ont raté. Les deux ont complètement raté le smite. Pourquoi on prend un 50-50 comme ça, frère ? On a juste habillé en teamfight. On l'a vu sur le drake. Quand c'est Targamas qui y va, on prend le temps. Respirez, the bee. Respirez, the bee. Je ne peux plus respirer personnellement. Mais vous, c'est à vous de respirer, les frères. C'est à vous de respirer, les frères. Pourquoi on fait ça, frère ? Pourquoi on fait ça, frère ? Pourquoi ? Attention, W7, il a pris cher là. L'utiliserraphine qui est encore raté. Mais là, il se confond encore fight. Beau, il faut reculer. Il va réussir à reculer. Mais là, c'est trop facile pour eux. Ils vont avancer. Ils ont Senna, Seraphine. Et là, on s'est mis dans un bourbier. C'est trop dur d'en sortir maintenant. Là, on s'est mis dans un bourbier. C'est trop dur d'en sortir maintenant. C'est trop, trop dur de sortir de ce bourbier maintenant. C'est trop, trop dur de sortir de ce bourbier maintenant. Mais on va le faire. On n'a pas le choix, les mecs. On ne s'est pas donné le choix. On n'a plus le choix aujourd'hui. Première semaine, je veux bien. Mais là, on n'a plus le choix, les mecs. On n'a pas le droit de faire ça, les mecs. Maintenant, on est dans la merde. Tout le monde est... Ils ont tellement de goals d'avance avec ce Nashor. Deux minutes, le Drake. Allez, il faut continuer d'y croire. Upset. Upset, full stuff. Il peut faire quelque chose. De toute façon, il faut créer un KO dans cette game. Je ne vois pas comment il peut tuer. Il y a tout le cas où il y a de l'antil. Il nous faut de l'antil, les mecs. Il n'y a pas de l'antil. De manière instantanée, l'antil. Ils ont Seraphine, Moonstone, Senna, Atrox. Xin, même Akali. Elle régène. Il faut de l'antil, là, tout de suite, là. Maintenant. Non, voilà, non. Voilà, non, les gars. S'il vous plaît. Ça a démarré bien. On était bien. Pourquoi ? Ils sont tellement en avance. Il va falloir temporiser. Il va falloir donner son cul, tout simplement. Il va falloir donner son cul. Là, en fait, le problème, on est dans un timing où, en face, ils vont juste go in et trust les heals et les shields de Seraphine. Et si on ne trouve pas l'engage parfaite sur Senna, Seraphine, qu'on les one-shot, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Allez, attention. Level 14. Allez. On a un flank, bizarre, mais j'ai l'impression que c'est ça, qu'on est là. Ah, ils ont du beau prendre la plante. Il faut se barrer instantanément. Targamas qui va pouvoir s'en sortir, c'est Rakan. Allez, les mecs. Maintenant qu'on s'est mis dans un bourbier, il faut assumer, maintenant, les mecs. Il faut assumer, hein. On est dans le bourbier, maintenant, il faut assumer. On est dans la boue. On est dans la boue, dans les eaux profondes, là. Il n'y a personne qui arrive à respirer. Je vous en supplie de l'antile, je vous en supplie. Cabo, il en a, mais ça suffira pas. Upset a 3 items, par contre. Il va le faire, l'antile. Targamas, Swojakiz, ouais, mais... Il va la tuer, maintenant, là. Elle a 10 000 HP qui sont des andries de merde. Il va la tuer, maintenant, là. Ils vont prendre la soul. Il n'y a pas de contest possible, on veut jouer sur la T2, justement. Seraphine, elle a une Téphée. Elle a une Téphée, Seraphine. Boak a pris la T2 mid. Attention à ne pas prendre trop de dégâts. Pro-back, maintenant. Ils ont la soul. Heureusement, ce n'est pas une soul infernale ou quoi. Même si... Des Akali, Atrox et tout, c'est pas mal, quand même. Non, les gars, il faut se barrer, maintenant. Ces golems seront de trop. Aïe, 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 aïe. Il faut que le Rakan trouve une excellente engage sur le Seraphine, mais... Le problème, c'est que là, on se fait one shot, frère. C'est ça qui me terrifie, c'est que vraiment... On a de l'engage, mais le problème, c'est que là, on est tellement en retard en termes d'XP. Ah, l'exil, il est level 16. L'action d'Ulti. Par Gamas qui peut s'en sortir. On a forcé l'Ulti de Ximzao, attention. Asculti Seraphine, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Non. Ro est déjà mort, la partition impériale. On n'a pas de dégâts, les frères. On n'a pas encore. Attention, t'inquiète, on passe le flash de Jackseez. J'ai la boule au ventre, là. Ah, là, j'ai peur, les amis. J'ai peur, j'ai l'impression qu'on n'a pas de solution, le sang. Ah, ce match, il est fini. La Senna, elle a combien ? Elle a 127 stacks. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette game ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'il va... On va gagner, mais qu'est-ce qu'il va nous apporter la victoire ? Il faut tenir 9 ans, là, dans la game, en fait. C'est ça, le problème ? Elle est tellement tanky, level 13. Ah, mais là, c'est impossible. L'action ulti, en fait, il n'y a que upset et sa kill qui peuvent dealer des damages. Parce que là, la Akali, maintenant, elle se régale. Au moins, elle a plus de flash. Gargamas, vraiment, il a tout fait pour tester. Je ne vois pas trop de solutions, les mecs. Je suis le plus optimiste des hommes, mais... Qu'est-ce que je veux faire ? C'est quoi, notre solution, là ? C'est quoi, notre solution pour gagner cette game ? C'est 6 items sur les carries, mais... Qu'est-ce qui va les empêcher de... Juste nous dive, en fait, là ? Même Cabo n'a pas de ressources. Il est level 15. On a trop d'XP de retard. On a trop, trop d'XP de retard. Après, tant qu'ils n'arrivent pas à push, il y aura toujours un espoir. On a Azir, on a... On a Kai'Sa, sa queue, il est bien dans sa game. Il a 3 IT. C'est vraiment un bourbier dont... C'est vraiment une fumée qu'on ne veut pas, celle-là. Ah... Bien joué, là, on a un trou de bons dégâts sur Jacky's. Il y a beaucoup de heal, hein. Même si on va les poke, ils vont se mettre bien. Allez, les mecs, allez. On est encore dans cette game. Tant que le Nexus est en vie, il faut toujours y croire. Je l'ai, la solution, c'est l'Elder ! La porte de sortie, c'est l'Elder. Il est allé dans 2 minutes 36, mais dans 2 minutes 36, on ne sera carrément pas apte à fight. Putain, mais il n'y a personne qui va acheter de l'enchill. Je crois pas, hein. L'Elder, il est stable. Ils disent que Cabo, ça suffit, mais... Les supporters qui donnent de la voix. Ça donne les ressources à Upset. Ouais, c'est l'Elder, là. Le problème, c'est que là, on va poke, mais ça sert à quoi ? Ils ont tellement de heal. Upset qui peut vraiment faire la différence. Un petit catch avec Rakan, mais... C'est vrai que tu catches qui, frère ? La botte lane, c'est toujours avec Xeen. Xeen, tu ne peux pas le catch. Il met son ulti, on ne peut pas le taper. Odwamny, il est level 18 sur son Atrox. C'est peut-être la cible. Il faudrait peut-être all-in sur Odwamny. Oh, dommage, le missile d'Upset qui ne touche pas. Il y a peut-être quelque chose à chercher sur cette Seraphine isolée. Ok, le catch sera quali. Ok, Zonya. Allez. Ouais ! Ouais ! C'est pas fini, le mec ! Faut back vite. Faut back vite et refight. Après, on n'a pas d'Ut. Non, ça ne s'inquiète, ça ne sert à rien de back. En fait, il a compris. Il doit aller jouer cette T2. Mais il sera défendu. Il a encore le Nash. 10 secondes de Nash. Il ne pourra pas aller chercher cette T2. Il ne pourra pas aller défendre dans tous les cas. Il est bien shut down. 1000 gold. C'était 1000 gold, non ? Allez, les mecs. C'est dur, t'as-le. Allez, dès qu'il a son Void, ça c'est qu'il est quasiment full stuff. Elder, une minute. Allez, les mecs. Allez, les mecs. On est dans les eaux troubles, dans les eaux profondes. Je n'aime pas trop cette sonorité, mais il faut soutenir jusqu'au bout. Il faut y croire jusqu'au bout. On a des champions qui peuvent faire la différence. Ok, ça va se jouer à l'Elder. Allez. 35 secondes Elder. Un bon teamfight. Beau qui veut trap là-dessus. Il veut le push mid. Il y a peut-être un call sur le trap de Beau. Il y a Targamas aussi, il a un bon flank. Il va... Est-ce qu'on ne peut pas forcer un ulti exit ? Non, on ne peut pas forcer un ulti exit. Il a son bump de chargé. Il ne va pas toucher sa gun. Ok, l'Elder. Merci les supporters. Voilà, merci. Merci de donner de la voix encore. D'y croire. Allez. Targamas, attention. Toujours Akkad. Il est safe. Attention l'Elder. Là, on veut le lancer parce qu'on a besoin. Attention, Beau. Dans le tree-bush là. Il faut être avec l'équipe, je pense. Ok, Peach, il a pris beaucoup de dégâts. Allez les mecs, ZB. Les mecs, j'en supplie. S'il y a un fight, c'est celui-là. S'il y a un fight, c'est celui-là. S'il y a un fight, c'est celui-là. Sur Jackiz peut-être. Sur Jackiz peut-être. Les dégâts d'upset sont monstrueux. Il a du stopwatch pendant ce temps-là, la front-line. Fait un gros boulot. On a besoin d'aide. Ça gun est mort. Ça sent mauvais. Ah, ça sent trop mauvais. Flash out de Targamas. Nice. On t'enquille. Je suis stun here, je ne sais pas quoi dire. C'est fini. On n'a pas de dégâts. On n'a pas de dégâts. Ils ont trop de heal, trop de sustain. Trop de tankiness. On est des clowns. Ouais. Il va falloir battre toutes les équipes qui nous restent à battre maintenant. Là, la game, elle est... Je ne comprends pas en fait le call de faire... Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'on fait là. Putain. Je ne comprends pas. Sous-titrage ST' 501 ... 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